OBD de trouble code description technique circuit de commande de vide de commande de croisière, ouvert qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBDII, les marques de véhicules peuvent inclure, sans s'y limiter, Dodge, Chrysler, Jeep, Chevy, Hyundai, Ram, Ford, etc. Il existe de nombreuses façons possibles pour votre véhicule de contrôler votre régulateur de vitesse, l'une des avenues que les fabricants ont tendance à utiliser pour contrôler le régulateur de vitesse est un système commandé et actionné par le vide, la plupart du temps, ils utilisent le vide comme moyen efficace de contrôler un cerveau de régulateur de vitesse ou une commande de type diaphragme similaire, le circuit de contrôle du vide fait partie intégrante du bon fonctionnement de ce système, l'ECM. Module de commande du moteur, surveille, ajuste le côté de commande du vide en conséquence, en fonction des demandes du régulateur de vitesse de l'opérateur, si l'ECM perd ses capacités de surveillance au circuit de commande de vide du régulateur de vitesse, il est fort probable que votre régulateur de vitesse cesse de fonctionner comme il se doit. Souvent, ces systèmes comprendront un solénoïde à vide, qui est chargé de contrôler le flux de vide vers le côté contrôle du système, c'est-à-dire qu'il contrôle la vitesse du véhicule, lorsque la croisière est active, cela dit, dans d'autres systèmes, les responsabilités de vide sont consolidées uniquement au cerveau du régulateur de vitesse, comme pour de nombreux défauts. Cela pourrait être strictement un problème électrique causé par un problème mécanique, vice-versa ou les deux. Lors de la surveillance des capteurs, circuits, interrupteurs, etc. De votre régulateur de vitesse, sans parler de tous les autres systèmes de votre véhicule, le CM a détecté un défaut dans le circuit de commande de dépression du régulateur de vitesse, il est fort probable qu'une ou plusieurs des valeurs électriques surveillées soient hors de portée, c. A.D., au-delà des valeurs souhaitées par le fabricant, pour P0582, il pourrait s'agir d'un défaut général dans le circuit ou d'une perte de continuité dans le circuit électrique de dépression du régulateur de vitesse, quelle est la gravité de ce DTC? Pour être honnête, cette faute ne devrait pas être très préoccupante, du point de vue de la sécurité, cela dit, la gravité est réglée sur faible à moyen, tout problème dans un système de vide, qui est souvent fourni, recyclé par le moteur, doit être résolu plus tôt que tard. Compte tenu de certaines des conséquences possibles de la négligence de réparer un système de vide, je dirais que si vous avez spécifiquement déterminé que le moteur n'est pas affecté par ce défaut, généralement dans les systèmes de vide non alimentés par l'admission, et que vous pouvez vivre sans régulateur de vitesse, vous devriez être en mesure de caler ce défaut si votre budget et les choses limitées ou autres ont une priorité plus élevée. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de diagnostic P0582 peuvent inclure, régulateur de vitesse inopérant CEL, voyant du moteur de contrôle, allumer certaines fonctions ne fonctionnent pas comme elles le devraient, par exemple, régler, reprendre, accélérer, etc. Vitesse du véhicule irrégulière, même avec une croisière réglée sur une vitesse spécifique Croisière voyant de contrôle allumée en permanence dans le combiné d'instruments Une ou plusieurs fonctions du régulateur de vitesse ne fonctionnent pas correctement Sifflement provenant du compartiment moteur Quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code de régulateur de vitesse P0582 peuvent inclure, solénoïde de vide défectueux Cerveau du régulateur de vitesse défectueux Conduite de vide cassée, fissurée, déconnectée, pliée Obstruction mécanique dans la plage de fonctionnement du cerveau du régulateur de vitesse Problème de câblage, par exemple, court, ouvert, corrosion, résistance, frottement, etc. Problème de CM, module de commande du moteur Obstruction mécanique dans les passages à vide câble du cerveau du régulateur de vitesse de croisière Fuit problème de connecteur du moteur, par exemple, onglet cassé, broche corrodée, boîtier fondu, isolation manquante, etc. Quelles sont certaines des étapes de diagnostic et de dépannage du P0582? La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher dans les bulletins de services techniques BST les problèmes connus avec le véhicule spécifique Les étapes de diagnostic avancées deviennent très spécifiques au véhicule et peuvent nécessiter l'équipement et les connaissances avancées appropriées pour fonctionner avec précision Nous incluons les étapes de base ci-dessous mais nous référons à un guide de réparation spécifique à l'année, la marque, le modèle, le groupe motopropulseur Pour les étapes spécifiques à votre véhicule et tape de base N degré 1 La première chose est la première Ouvrez le capot pour vérifier les choses dans votre système de régulateur de vitesse Vous voudrez remonter la ligne de contrôle du vide pour voir où elle va et ce qu'elle contrôle S'il va directement à un solénoïde à vide Inspectez soigneusement les conduites à vide Les solénoïdes et le cerveau du régulateur de vitesse pour déceler des dommages physiques Tout ce qui est évident doit être réparé, remplacé avant de poursuivre le diagnostic Remarque, lors de l'inspection du cerveau du régulateur de vitesse Vérifiez également que le câble n'est pas grippé, car cela peut entraîner un dépassement des valeurs électriques surveillées Étape de base N degré 2 Si un solénoïde à vide du régulateur de vitesse est présent, il serait sage de vérifier ses valeurs électriques pour exclure la possibilité d'un défaut interne Reportez-vous au manuel d'entretien de votre véhicule pour obtenir les valeurs et procédures précises J'ai vu ceux-ci monter sur le pare-feu, les puits d'ailes, les collecteurs d'admission, etc. Alors assurez-vous que vous travaillez avec le bon solénoïde avant de faire quoi que ce soit Si les valeurs enregistrées sont en dehors des valeurs souhaitées par le fabricant, remplacez le solénoïde, éteignez le voyant du moteur et testez le système Étape de base N degré 3 Si vous avez utilisé une jauge à vide à un moment ou à un autre, ce serait une bonne idée de surveiller le vide dans le système Il est extrêmement important d'acquérir le vide à partir d'orifices spécifiques des systèmes d'admission De manière générale, ils seront situés sur le collecteur d'admission lui-même Mais reportez-vous à votre manuel pour plus de détails Cela dépend fortement des spécificités de votre moteur Mais normalement, à température de fonctionnement, avec un calage d'allumage correct, la lecture du vide doit être d'environ 50-55 kPa Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !